Je suis Lionel Larré, le président de l'université Bordeaux-Montaigne. Je suis aussi enseignant-chercheur, professeur en civilisation américaine, membre de l'équipe de recherche CLIMAS et je suis donc américaniste. Les américanistes regroupent plusieurs spécialistes. La première catégorisation est géographique. Il y a les spécialistes d'Amérique du Sud, qui se divisent entre les hispanistes et les lusistes, les spécialistes du Brésil, et puis il y a les nord-américanistes, certains aussi se spécialisent sur les Caraïbes. Ensuite, il y a une autre division par champ disciplinaire, en quelque sorte. Il y a des spécialistes des arts et de la littérature. Et puis, il y a ce que l'on appelle les civilisationnistes. Évidemment, les frontières sont poreuses entre ces catégories. Par exemple, je me considère comme civilisationniste, mais j'ai fait ma thèse sur les autobiographies amérindiennes. Les autobiographies sont des textes littéraires, mais avec un fort discours politique. Donc, pour ma part, je suis nord-américaniste, civilisationniste et spécialiste en études amérindiennes. Les études amérindiennes sont aux États-Unis un champ d'études en soi, c'est-à-dire que les universités ont souvent un département d'études amérindiennes. En France, le faible nombre de spécialistes de ces questions et aussi certainement l'éloignement du sujet par rapport au pays font qu'il n'y a pas de département d'études amérindiennes dans les universités françaises. À l'Université Bordeaux-Montaigne, cependant, il y a un certain nombre d'enseignants-chercheurs qui travaillent sur ces questions dans plusieurs départements ou équipes de recherche, en anglais, en espagnol, en géographie, par exemple. Ces enseignants-chercheurs donnent aussi des cours, façonnent des cours qui sont basés sur leur recherche. Pour ma part, par exemple, j'ai créé un cours sur l'histoire des sheroquis en deuxième année de licence d'anglais et j'anime aussi un séminaire de recherche en master d'anglais sur la production intellectuelle des amérindiens à la période des politiques d'assimilation aux États-Unis, c'est-à-dire au début du XXe siècle. Si je devais résumer en une phrase le fil conducteur de ma propre recherche, et des enseignements que je crée à partir de cette recherche, je dirais que je travaille sur les représentations des amérindiens, et en particulier les représentations dans le discours des amérindiens eux-mêmes, en opposition au discours des euro-américains. Le terme de discours est à prendre au sens très large de toute production intellectuelle dans l'espace public. Mon objet d'étude, les représentations des amérindiens, je le trouve donc parfois dans les textes littéraires, mais aussi et surtout dans le discours politique, dans le cinéma, etc. Pendant longtemps, l'histoire américaine, états-unienne en particulier, fut écrite depuis une seule perspective, c'est-à-dire celle des colonisateurs européens. Encore aujourd'hui, notre perception du monde reste très influencée par cette perspective, disons, hégémonique. Et donc, elle a des conséquences, cette histoire, sur la façon dont nous percevons le monde, et en particulier les amérindiens, et les peuples colonisés en général. Les amérindiens sont souvent perçus comme ayant joué un rôle subalterne dans l'histoire des États-Unis, par exemple. Ils sont souvent perçus comme des sauvages, comme des peuples obstacles à la civilisation, ou des victimes, ou même des cultures éteintes. Ce biais que les historiens ont adopté de pendant longtemps s'explique en partie par le fait que la plupart des sources primaires, c'est-à-dire des documents à leur disposition, les documents à partir desquels on écrit l'histoire, eh bien, ont été produits par les colons eux-mêmes. Dans les années 1970, dans le sillage des mouvements civiques aux États-Unis, des historiens amérindiens proposent une autre perspective et, pour le dire simplement, commencent à replacer les amérindiens au cœur de l'histoire américaine, états-unienne en particulier. C'est l'émergence, donc, de ce que l'on appelle les Native American Studies, les études amérindiennes, comme champ disciplinaire. En littérature, cette même période des années 1970 voit, par exemple, l'émergence de nombreux auteurs amérindiens, comme Hans Codd Momoday, Leslie Silco ou James Welch, pour citer les plus connus. Au cinéma aussi, les représentations stéréotypées des amérindiens sont remises en question. Ainsi, de nouvelles perspectives se font au jour, proposent d'autres visions du monde que celles qui s'est imposées jusque-là et prennent de plus en plus de place dans les arts, les lettres et les sciences humaines et sociales. Cette remise en question par les Amérindiens d'une perspective scientifique hégémonique et une perspective populaire hégémonique n'est qu'une partie d'un débat qui s'ouvre dans les années 1970 et qui n'est toujours pas clos aujourd'hui aux États-Unis, comme en France et en Europe. Les sciences humaines et sociales, qui se jouent ici à l'Université Bordeaux-Montagne, prennent alors une indépendance par rapport à ce que l'on peut appeler un récit national véhiculé par les médias et le discours politique dominant. Lorsque ces nouvelles perspectives remettent en question une histoire jamais questionnée auparavant, elles bouleversent jusqu'à des identités nationales que l'on croyait stables et acceptées comme telles. C'est parce qu'elles tendent à déstabiliser ces identités que l'autonomie de la recherche en sciences humaines et sociales est encore aujourd'hui parfois remise en question. Le monde est plus facile à appréhender quand l'on en fait une représentation simple qui en masque les complexités. Le rôle des sciences humaines et sociales, des arts et de la littérature, les domaines de la recherche qui se fait à l'Université Bordeaux-Montagne, est de mieux comprendre les complexités du monde en toute autonomie par rapport aux discours politiques et médiatiques et de permettre à la société de mieux les appréhender et de mieux les comprendre. Bordeaux-Montagne et Aliens